bonjour alors petit résumé du 14 janvier 2020 des douze coups de midi alors le maître de midi est arrivé en sautillant il nous a fait une petite imitation d'étienne dao puisqu'il il se proclame sosie vocale d'étienne dao donc bon bah si ça peut lui faire plaisir ensuite alors dans le public vous aviez ces deux personnes donc ces deux personnes donc sur la gauche vous aviez la fille et sur la droite vous aviez la maman donc ces deux personnes j'en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo parce que bon c'est des gens qui avaient gagné donc un voyage à la réunion et donc voilà donc si vous allez sur mytf1.fr vous pouvez voir des photos qu'ils ont fait donc à la réunion parce qu'ils ont que voilà ils ont gagné en appelant le 36 80 ou ils auraient pu aussi gagner en appelant en faisant le 7 13 13 en tapant midi en envoyant un sms etc donc voilà donc j'étais venu pour bah pour prouver que c'est pas de l'arnaque parce que bon je pense qu'il ya beaucoup de gens comment dire qui pensent que c'est une arnaque moi j'ai jamais pensé que c'était une arnaque bon je sais très bien que que tf1 se boit un fort d'argent sur sur les appels mais bon je sais qu'il ya des gens qui gagnent donc voilà mais comment dire moi j'avais appelé j'avais appelé l'huissier parce que je voulais avoir cette la réponse à ma question pourquoi c'est toujours les gens de province qui gagnent et jamais les parisiens les lyonnais ou les marseillais donc j'ai jamais vu d'un lyonnais ou de marseillais gagner à aux jeux de tf1 comme ça donc voilà donc j'avais appelé et puis j'ai jamais une réponse donc voilà tant pis donc voilà alors sinon au coup d'envoi donc la première question pour le maître de midi quel empire néron a-t-il dirigé de 54 à 68 et bien ce n'était pas le cirque peint d'air un néron cirque peint d'air bon passons non c'était l'empire romain après donc vous aviez dominique qui venait de belgique de waterloo oui elle venait de waterloo donc elle nous a dit qu'elle avait arrêté de fumer elle a fait quelque chose d'assez intelligent c'est qu'en arrêtant de fumer elle a ouvert un compte en banque et elle a mis tout l'argent qu'elle aurait dû dépenser dans les cigarettes et puis à la fin de l'année elle s'est fait un trip aux états unis avec son mari donc c'était une super bonne idée et puis bah ça tombe bien qu'elle vienne de belgique puisque mon nouveau produit que j'ai sorti aujourd'hui c'est un tablier de cuisine bon app alors bon app donc c'est bon appétit mais aussi c'est aussi bon appart à qu'est ce qu'il est drôle ce claude bon passons alors après vous aviez goran alors goran bah comme on peut pas le voir mais c'était un garçon donc c'est toujours un garçon donc voilà